La première chose que la Bible nous a dit ce matin des fleurs, c'est que les êtres humains sont des fleurs. C'est qu'on est comme les fleurs. C'est qu'on peut se regarder les uns les autres comme des plantes, des belles plantes. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des très épanouis, il y en a des petits pétales. Et on peut toutes les aimer. Alors je vous invite à vous regarder les uns les autres, les unes les autres, comme des fleurs. C'est amusant, non ? C'est regarder comme si on était des fleurs. La Bible nous dit, vous vous souvenez peut-être de ce cantique, c'est un cantique qui donne la bonne réponse. Dans la vie séculaire, tu vieux trop d'Isaïe. Tu conduis les posteres, un frère amour jaillit. Et sur le sol du ciel, dans la vie froide et claire, une rose à fleurir. On est un cantique de Noël qui nous dit que Jésus, c'est la rose de Dieu, qui a fleuri de façon infiniment stupéfiante. Parce qu'elle a fleuri dans la nuit, elle a fleuri dans la froidure, elle a fleuri sur un sol complètement glacé et durcif. Et ça ne l'a pas empêché de s'ouvrir, qu'elle se donnait au monde. Et c'est vrai que Jésus est né sur un sol terrible. Il est né dans une période épouvantable de l'histoire de l'humanité. C'était pas plus amusant aujourd'hui. A l'époque où Jésus est né, les Romains avaient réussi à crucifier 6000 personnes au bord des routes. Ça c'était le décor de la période où Jésus est né. Vous voyez comme c'était un sol dur, un sol ingrable. Un sol où on se demande si quelque chose peut encore venir de cet endroit-là. Et bien c'est dans ce grand désert, dans cette grande folle humaine, dans cette violence, d'un temps qui ressemble au monde que Jésus est venu au monde. Et qu'il a réussi à pousser, malgré les mauvaises ailes, malgré les cailloux, malgré les ronces. Lui a réussi à se frayer en chemin vers toute la lumière de Dieu, jusqu'à s'ouvrir. Alors Jésus, évidemment, qui est la première fleur du monde, Jésus était attentif aux fleurs. Et il a dit là dans l'évangile qu'on a lu tout à l'heure, quelque chose qui est tellement beau, tellement bienfaisant. Il dit que les fleurs sont de bons êtres spirituels. Il ne dit pas qu'il faut regarder les riches et les puissants, non. C'est plus intéressant de regarder une petite fleur que de regarder les grandes eaux. Les plus petites fleurs ont un avantage à nous apprendre. Jésus ne dit pas, regardez les fleurs comme elles sont jolies, non. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil. Il faut être attentif à chacun des mots de cette parole de Jésus. Jésus ne dit pas, regardez les fleurs des champs. Alors il dit, regardez comment poussent les fleurs des champs. C'est la croissance qui est intéressante. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qui est le plus instructif pour nous. Alors quand je lis ce texte, je m'amuse à imaginer Jésus couché par terre en train de regarder pousser une fleur. Ah parce que ça prend du temps, ça ne grandit pas en accéléré. Il faut beaucoup de patience pour la regarder quand on dit. Et regarder une fleur grandir, c'est encore plus merveilleux que de la regarder quand elle est bien finie. Parce qu'on voit des fleurs qui sont capables de pousser dans des conditions invassemblables. Il y a des fleurs qui poussent dans le bouleau. Mais quand une fleur a poussé dans le bouleau, c'est la plus belle fleur du monde. Et elle nous aimee, elle nous fait pleurer parce qu'elle a traversé le bouleau. Il y a des fleurs qu'on a piétinées. Elles ont été couchées à terre. Et regardez comme elles se relèvent. Regardez l'exemple inouï des fleurs qui se redressent. Qui se remettent debout pour se tendre à nouveau vers la lumière et vers le ciel. Des fleurs sur lesquelles on a jeté des ordures, des excréments, des déchets. Alors quand elles arrivent à retrouver leur chemin, leur vie et leur épanouissement, comme elles nous élevent, il faut les regarder. Vous voyez, là on ne sait plus si je parle des heures ou des personnes. Parce que bien sûr il y a des personnes qu'on a piétinées. Et bien sûr il y a des personnes qui ont agité des gauchemis. Et bien sûr il y a des personnes qui peuvent grandir dans des conditions épouvantables. Alors il faut les aimer encore plus. D'observer comment elles se font. D'en marquer l'exemple qu'elles nous donnent de courage et de persévérance. Et quel exemple elles nous donnent de l'amour de Dieu qui leur a permis de faire ainsi. Frère Didier, qui est un des frères de Tamié, de l'abbaye de Tamié, Frère Didier qui est un grand spécialiste de la florale, m'a appris que pour faire un bouquet, il y a trois étapes. Et que ces trois étapes sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est aussi ainsi que les fleurs nous obligent à faire un chemin spirituel. La première étape, c'est d'accueillir, c'est de regarder. Avant de faire un bouquet avec une fleur, avec une série de fleurs, commencez par les observées. Commencez par vous émerveiller qu'elles existent. Regardez-les et dites-vous, mais comment c'est possible ? Elles sont nées dans la terre, et la terre c'est tellement brunâtre, grisâtre, ingrâtre. Elles étaient là-dedans. Comment elles ont fait pour trouver ces couleurs ? Comment elles ont fait pour trouver ce parfum ? Et le parfum des fleurs, ce n'est pas le parfum du sol dans lequel ils vont pousser. Alors, il faut commencer par accueillir toutes les fleurs, comme elles sont. La deuxième chose, il faut transformer. Ça, c'est le travail de l'homme depuis la Genèse. Dieu a demandé à l'homme de prendre ce que Dieu lui donne et d'en faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'étape où le fleuriste s'applique à mélanger les fleurs, à couper un petit peu les tiges, à les arranger de la meilleure manière possible. Et c'est l'étape spirituelle. C'est le travail de nos vies. C'est notre mission sur terre de transformer, de transcender. de transfigurer la réalité. Et puis, la troisième étape, c'est les offrir. On ne fait pas un bouquet juste pour soi. On fait un bouquet pour le donner. Et l'acte de donner un bouquet, c'est un acte essentiel. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'ouverture. C'est un acte de générosité. C'est un acte qui dit, tout ce que j'ai essayé de faire de mieux, je ne le garde pas pour moi, je vous le donne. C'est comme ça que les fleurs deviennent des messagères d'évangiles. Que le Christ, notre rose sublime, que le Christ qui a dû traverser les pires horreurs, nous donne du courage pour continuer d'accomplir ce qu'il nous demande. Accueillir le monde en regardant ce qui est beau, ce qui est merveilleux, et en nous focalisant là-dessus. Parce que c'est ça qui est à avancer. Ressasser les horreurs, les chagrins, les soucis, les angoisses du monde, ça va à un moment, mais ce n'est pas très, très, très nourrissant. Alors que rester attentif aux choses merveilleuses que la vie nous donne encore. Ça, ça fait du bien. Et puis ensuite, ne pas se lasser de prendre les choses en main et d'essayer de transformer ce qui nous entoure. Vous avez par exemple transformé cette Église. Quel beau travail de transformation, de transfiguration. Vous y avez mis tout votre cœur. Et c'est une belle tâche que vous avez accomplie. Ce que vous avez réussi à faire dans cette Église, c'est ce que nous avons à faire dans le monde entier. Sans nous décourager, continuer de décrire la pâte. Et puis ensuite, offrir, accueillir, inviter, donner. Je n'ai pas donné. Parce que tout est grâce. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes dans votre croissance. Jésus a dit, regardez comme ça poussait. Alors si vous êtes plusieurs, vous pouvez regarder comment les autres poussent. C'est très intéressant. Mais vous pouvez observer comment vous, vous avez poussé. Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce qui a été séché ? Qu'est-ce qui n'a pas été assis à procéder ? Qu'est-ce qui peut encore être embrassé ? Où est-ce qu'il faut mettre de l'engrais ? Où est-ce qu'il faut s'émerveiller du courage de n'avoir plus de fleurs, mais encore des graines à donner ? Amen.